Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko rencontre les leaders d'opinion dans la commune d'Abobo, le chef du gouvernement prône la cohésion sociale. Il invite les populations à faire en sorte que la paix règne pendant et après les élections législatives qui auront lieu le 6 mars 2021. Une cellule genre au ministère de la Défense a été installée ce matin à l'école de la Gendarmerie nationale. Pour les initiateurs, cette approche de la gouvernance vise à réduire les inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles entre les hommes et les femmes. C'est la directrice de l'équité et du genre du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui a procédé à l'installation des membres de ce comité. Le gouvernement ivoirien prône aussi l'économie circulaire dans la gestion des déchets. Le ministère de l'Environnement signe alors une convention avec les responsables d'une société agroalimentaire. Elle vient renforcer les bases du partenariat entre le public et le privé dans le domaine. Grâce Kando. Parvenir à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici à 2050, engagement pris par une société agroalimentaire. Pour élever ce défi, signature de convention donc entre le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et cette entreprise. Réduire, réutiliser, recycler. Ces trois verbes résument bien la voie de l'économie circulaire choisie pour diminuer la pollution plastique dans nos océans, lagunes et rivières notamment. Dans la lutte contre le plastique, notre groupe s'est fixé en objectif très ambitieux. Rendre 100% de nos emballages recyclables ou réutilisables d'ici 2025. Afin que plus aucun de nos emballages ne finisse dans la nature. Le partenariat entre ces deux structures s'inscrit dans le cadre de la promotion des emplois verts et de l'économie circulaire. Les emballages d'une entreprise ne devraient pas se retrouver dans la nature, les décharges publiques et les dépôts sauvages. La croissance économique du pays ne saurait être durable sans la prise en compte de la dimension environnementale dans les politiques, les programmes et les projets de développement. Il ne s'agit pas seulement de préserver, mais il faut créer des opportunités comme celles qui nous réunissent ce jour. Et pour cela, je rends hommage à son excellence, monsieur le président de la République Alassane Ouattara, pour sa vision axée sur la prise en compte du volet social que nous implémentons dans notre politique environnementale. Le ministère de l'Environnement et du Développement Durable invite les opérateurs économiques à mettre en place une politique environnementale assortie de projets écologiques innovants. Selon Joseph Sekaseka, la responsabilité sociétale, une valeur ajoutée en termes de croissance. Dans le reste de l'actualité au Mali, une nouvelle attaque contre des soldats de la mission de l'ONU. A fait 28 blessés hier mercredi, toutes les victimes appartiennent au contingent togolais de la MINUSMA. Les événements se sont déroulés vers 7h du matin près de Kerena, dans les environs de Douenza, dans le centre du pays. Un camion chargé d'explosifs conduit par un kamikaze a tenté de se diriger vers une cuve d'essence. Mais les militaires togolais ont eu le temps de réagir en tirant sur le véhicule. L'explosion qui a suivi a donc fait les 28 blessés, dont 9 qui seraient dans un état grave. Un bilan qui aurait probablement été beaucoup plus lourd si l'engin avait percuté la cuve de carburant. En Centrafrique, le parti de Bozizé se dédouane dans un communiqué. Le KNK affirme que son président n'est pas responsable de la CPC. C'est la coalition armée qui a perturbé le processus électoral et a tenté d'entrer dans Bangui le 13 janvier dernier. Cependant, dans un sonore qui a circulé sur les réseaux sociaux mardi soir, François Bozizé appelait les Centrafricains à soutenir la coalition armée. Des échanges sont aussi engagés entre les émissaires de la communauté des États d'Afrique centrale et plusieurs acteurs de la rébellion, dont François Bozizé lui-même. Aux États-Unis, pour terminer soutenu par Donald Trump, oublié par la nouvelle administration américaine de Joe Biden, les Israéliens expriment leur frustration. Le représentant permanent de l'État hébreu aux Nations Unies a interpellé publiquement le nouveau locataire de la Maison-Blanche sur Twitter. Il lui demande d'appeler le premier ministre Benyamin Netanyahou. Le responsable israélien va jusqu'à publier sur son compte social le numéro du bureau du premier ministre Netanyahou. Pour le moment, c'est le silence du côté de Washington. On se donne rendez-vous à 20h pour la grande édition, mais tout de suite, voici les infos régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada